En raison de l'épidémie, notre caméra ne franchira pas les portes du sas d'accueil. Mais très vite, ce matin, les admissions s'enchaînent aux urgences. Une situation récurrente ces dernières semaines, comme l'explique ce jeune médecin d'un autre service qui effectue des gardes de renfort aux urgences. On a régulièrement le matin, à 8h, aux transmissions, 50 patients qui sont déjà là, qui viennent de la nuit, qui n'ont pas pu être mis dans les lits parce qu'il y a un manque de disponibilité de lits, notamment. Il y a des journées où on se retrouve avec 80 patients dans les urgences sur des locaux qui ne sont pas adaptés pour un tel afflux. Un afflux de patients, mais surtout l'impossibilité de leur trouver des places en hospitalisation. Une centaine de lits est actuellement fermée en raison du manque de personnel et des espaces réservés au Covid. Résultat, les patients s'accumulent aux urgences. On garde les gens entre 5 et 6 jours dans les urgences, sur des brancards, dans le couloir. Et nous, on travaille dans des conditions qui ne sont plus sécuritaires. Et au bout de la chaîne, c'est tout le temps les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire les patients qui sont pour la plupart des personnes âgées. Et on est obligé de les changer, malheureusement, dans des utilités. Les conditions, on n'a pas assez de matériel. Ça devient très compliqué pour nous. Réponse de la direction, accélérer le transfert de certains patients et la déprogrammation des hospitalisations non urgentes. Faire bouger le curseur entre l'hospitalisation des patients programmés et ces patients qui sont aux urgences, que l'on doit hospitaliser aussi, que l'on doit prendre en charge. Et ces derniers jours, nous avons décidé de réellement donner la priorité à ces patients des urgences. En attendant un conseil, ne venez aux urgences qu'en cas de véritable urgence. Sous-titrage ST' 501